Oh mon Dieu! Alléluia! Amen! Moi normalement je ne pouvais même pas me mettre ici pour vous conduire dans la prière ni pour prêcher si seulement nous devons voir, regarder à la santé. Alléluia! Amen! Mais ensemble nous sommes une force. Amen! Alléluia! Ne mets pas ta fatigue en avant. Ne mets pas ton problème en avant. Mais mets Jésus-Christ en avant. Amen! Lorsque nous disons Alléluia c'est pour notre Dieu. Amen! Nous devons répondre avec vie. Amen! Nous devons répondre avec force. Amen! Nous acclamons Jésus! Nous acclamons Jésus! Jésus-Christ est Seigneur! Amen! Amen! Gloire au Seigneur! Il est bon notre Dieu. Amen! Amen! Il a permis que nous puissions encore nous voir ce soir. Nous voulons partager sa parole. Nous voulons dire de la part de Dieu qu'il nous aime. Amen! Alléluia! Est-ce qu'il y a une femme qui croit que Dieu l'aime? Amen! Je veux vous sentir un peu plus vivante. Plus vivante. Amen! Amen! Aujourd'hui nous disons Dieu te connaît. Femme, Dieu te connaît. Amen! Qui croit que Dieu connaît sa vie? Amen! Gloire au Seigneur! Nous voyons que Dieu a créé la femme. Au commencement, Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'homme, il a créé les arbres, il a tout créé, il a tout mis en place. Il a créé l'homme, il a placé l'homme. Et Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a créé la femme. Amen! Et en créant la femme, celle qui était Ève, celle qu'on appelait Ève, qui voulait dire juste la vie. Alléluia! Ève voulait dire la vie, celle qui donne la vie. Dieu nous avait créés. Et lorsqu'il a créé la femme, il a vu que tout était bon. Nous en avons parlé plusieurs fois. Il a regardé la création. Il s'est dit, il faut que la femme vienne dans ce monde. La femme a sa place dans ce monde. Et nous voyons que dans ce jardin, lorsque Dieu a placé la femme, l'ennemi est venu pour combattre. Qu'est-ce que l'ennemi était venu combattre? C'était la vie. Alléluia! Parce que Dieu avait mis la vie dans la femme. La première chose que l'ennemi a ciblée, que l'ennemi a vue, c'était la vie que Dieu avait mis dans la femme. Lorsque Dieu a créé la femme, il l'a créé avec une destinée. Il a créé avec des choses que la femme devait accomplir en tant que femme. Il l'a envoyé sur cette terre avec une mission. C'était d'aider l'homme. À part cette mission, Dieu avait destiné la femme pour être heureuse. Dieu avait destiné la femme pour apporter aussi le bonheur. Dieu avait destiné la femme pour que la femme puisse se multiplier. Alléluia! Aider à la multiplication. Dieu avait introduit la femme dans le monde avec une destinée, avec quelque chose de précieux, avec la vie. Au travers de la femme, la vie devait venir et non la mort. Dieu, en t'envoyant sur cette terre, t'avait prédestiné à quelque chose. Ici, nous parlons du jardin d'Éden. La femme est arrivée. Ça, c'est au commencement de toute chose. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là. C'est Ève qui était là. Porteuse de vie. Ève devait donner la vie. Ève devait donner les enfants. Ève devait procurer la paix. Dieu voulait que la femme, en venant sur cette terre, puisse se marier, puisse avoir des enfants, puisse être heureuse et qu'elle fasse le bonheur de quelqu'un. C'était ça la volonté parfaite de Dieu pour la femme. C'est ce que Dieu voulait pour la femme. Mais au commencement, pendant que moi et toi, nous n'étions pas là, la femme qui était porteuse de vie, a été séduite par l'ennemi, a été séduite par le serpent. Le serpent a apporté la mort, a fait qu'à travers la femme, que la mort puisse venir sur cette terre. Alléluia. Ils ont touché aux fruits. Dieu les a rejetés. Ou ils n'étaient plus visibles devant les seigneurs. Pourquoi ? Parce que le péché les avait séparés de Dieu. Le péché les avait éloignés de Dieu. Mais ce que le Seigneur voulait, c'était une vie de gloire pour la femme. Dieu n'avait pas créé la femme par précipitation. Dieu avait bien conçu la femme. Dieu avait bien pensé pour la femme. Dieu avait bien prédestiné la femme. Mais l'ennemi est venu pour séduire. Mais à travers toujours cette femme, comme nous savons, à travers la femme, Dieu a fait grâce de revenir pour qu'à travers la femme, que la vie revienne. Pourquoi ? Parce que Dieu avait tant aimé le monde. Parce qu'il nous avait aimé. Parce qu'il a aimé sa création. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne délaisse pas ses enfants, sa création, ses créatures. C'était la volonté de Dieu que la femme vive heureuse. Et même l'homme ici. Mais là, je parle dans le contexte des femmes. Je parle à la femme. Dieu voulait que tu puisses t'épanouir en toutes choses. Que tout soit facile. Tu dors, tu te réveilles. Tout est là. Mais à travers ce péché, l'ennemi est entré. Il a sémé la mort. Tout est devenu difficile. L'ennemi a combattu la destinée de la femme. Parce qu'il savait que la femme a un dépôt glorieux de la part de Dieu. Il sait que la femme est une arme pour Dieu. Alléluia. Le diable connaît ta destinée. Le diable sait ce que tu es capable de faire lorsque tu es en Jésus-Christ. Nous voyons que la femme et l'homme étaient éloignés de Dieu. Mais Dieu est venu nous récupérer. Dieu est venu pour restaurer ce que nous avions perdu au jardin d'Éden. Alléluia. Je sais que chaque femme en ces lieux, chaque personne en ces lieux a sa vie avant Jésus-Christ, avant le Seigneur, avant d'être les deux pieds dans l'Église. Chaque personne a eu sa vie. Peut-être pas une vie de débauche, mais une vie de vol. Peut-être pas une vie de vol, mais de mauvais cœur. Peut-être des blessures intérieures. Peut-être que tu as été violé. Peut-être que quelque chose est arrivé dans ta vie qui a fait que l'ennemi puisse prendre le déçu dans ta vie. Que l'ennemi puisse t'éloigner de Dieu. Mais au commencement, c'est que nous ne devons pas oublier en tant que femme et surtout femme en Jésus-Christ, Dieu nous avait créés avec une destinée. Et cette destinée est là. Mais puisque la Bible nous montre que notre ennemi rôde autour de nous, c'est pour tuer, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour tuer ta destinée. L'ennemi est en train de rôder, mais il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part qui connaît ta destinée. Un Dieu quelque part qui te connaît. Un Dieu quelque part qui connaît ce qu'il a prévu pour ta vie, pour tes enfants. Le péché est venu rendre la vie difficile à l'homme, à l'humain. Aujourd'hui, la femme se retrouve troublée. La femme se retrouve perdue dans son foyer. La femme se retrouve perdue face à l'éducation. de ses enfants. En grandissant, tu te disais tu avais des rêves que tu ferais. Je serais à côté d'un homme. Je serais heureuse. J'aurai des enfants comme toute femme le pense. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais toute petite et que je voyais des poupées genre Barbie. J'imaginais que ma vie sera comme ça. Comme une poupée, tu te réveilles, tu as des belles robes, tu te réveilles, tu entres dans une belle voiture. Alléluia. Mais dans la faisabilité, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y a une réalité. Il y a des combats dans la vie. Chaque femme pense meilleur pour sa vie. Chaque femme pense meilleur pour son couple. Vous savez, au commencement, quand l'homme vient vers la femme, tu n'imagines pas tout ce qui va arriver demain. Comme j'ai vu une image sur Internet, un couple qui est en train de se marier, l'homme avec un fusil derrière et la femme avec un couteau derrière. Mais comme ça, devant les gens, on voit le mariage. Mais ce qui va arriver après, on ne le sait pas. Ça, c'est ce que le diable avait prévu. C'est le combat que le diable a emmené dans ta vie. Tu pensais vivre heureuse, avec un homme. Tu ne pensais jamais divorcer. Tu ne pensais jamais avoir des problèmes dans ton foyer. Tu ne pouvais pas penser avoir des problèmes par rapport à tes enfants, des problèmes de maladies graves. Pourquoi? Parce que nous avons une certaine espérance en tant qu'humains, mais notre ennemi vient pour rôder. Notre ennemi vient pour détruire. Mais Dieu veut te rappeler quelque chose ce soir. Dieu veut te rappeler ce soir qu'il te connaît, qu'il n'a pas oublié cette destinée. Le diable était venu dans le jardin, mais Jésus-Christ est revenu aussi par toi. Jésus-Christ est venu pour te remettre dans cet état de gloire. Tout ce que tu avais perdu en Jésus-Christ, tu peux croire que tu vas le récupérer. Alléluia! Tu peux croire, tu peux accepter que Jésus va te le redonner. Nous allons lire dans Jérémie 1,4 ce que la Bible nous dit. Jérémie 1,4 La Bible nous dit La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu t'avait connu. Avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu avait déjà prédisposé, destiné pour toi. Et Dieu veut te dire ce soir qu'il n'a pas oublié sa destinée pour ta vie. Il n'a pas oublié ce qu'il avait prévu pour toi. Il a dit à Jérémie « Jérémie, je te connaissais, je t'avais conçu, je t'avais prédestiné à être prophète des nations. Dieu t'avait prédestiné à quelque chose. » Alléluia. Pour Jérémie, c'était prophète des nations. Pour toi, c'était une femme heureuse, une femme épanouie, une femme qui travaille. Dieu a prédestiné, Dieu voulait certaines choses pour toi et Dieu le veut encore. Il veut te rassurer ce soir qu'il te connaît et qu'il ne t'a pas oublié. Qu'il est là pour te restaurer. Alléluia. Il est là pour te donner ce qu'il t'avait promis parce qu'il est le Dieu de tes promesses. Le Dieu qui a déposé des promesses dans ta vie. Avant que tu ne viennes, il avait déjà dit et lorsque tu arrives sur terre et que tu rencontres Jésus-Christ, il te donne des promesses pour contredire ce que l'ennemi a dit dans ta vie, pour contredire ce que la famille a dit dans ta vie, pour contredire ce que les médecins ont dit dans ta vie. Beaucoup de femmes sont déstabilisées. Mais Dieu vient ce soir pour t'encourager, pour te fortifier, toi qui es découragé. Dieu ne parle pas en vain. Dieu sait lorsqu'il donne une parole, il sait le pourquoi. Sa parole court à une grande vitesse pour s'accomplir dans ta vie. Dieu est au contrôle de toute chose. Dieu veut te dire ce soir qu'il te connaît. peut-être que tu marches dans le découragement. Tu es découragé par les situations du monde. Tu te disais que cette année, c'est l'année où Dieu va me visiter. Tu te disais cette année, c'est l'année où mes enfants vont changer. Tu te disais cette année, Seigneur, j'espère porter mes enfants. la honte, le découragement, le mépris, la discrimination, peut-être est devenu le partage de ta vie. Mais Dieu te dit ce soir, nous allons le lire encore dans Esaïe 43, le verset 1. Est-ce que nous sommes prêtes? Esaïe 43, le verset 1. Nous allons lire au nom de Jésus, nous lisons à haute voix. Amen. Alléluia. Ne crains rien. Dieu te connaît. Dieu connaît ta destinée. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Ici, nous voyons dans ce passage, l'Éternel lui-même s'élève. Il dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. » Alléluia. « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. » Dieu vient te montrer que c'est lui l'auteur de ta vie. Malgré ce que tu peux traverser comme situation, il connaît ta vie. Il t'a créé. Il t'a prédestiné. Alléluia. Il dit ainsi « Parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. » Oh, Jacob. Tu peux mettre ton nom à la place. Celui qui t'a formé sait que tu es c'est Dieu. Oh, Esther. Ne crains rien car je te rachète. Il revient avec le rachat. Il vient te dire tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Parce que de fois on se demande « Seigneur, je suis en toi mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Est-ce que c'est les péchés que j'ai eu à commettre ? Ce soir, il t'a dit « Ne crains rien car je te rachète. » Dieu nous rachète. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Nous ne sommes plus destinés à la malédiction. Nous ne sommes plus destinés au divorce. Nous ne sommes plus destinés à la stérilité. pourquoi ? Parce que Dieu dit que c'est lui qui nous a formés. Ce n'est pas un homme qui t'a formé. Ce ne sont pas tes parents qui ont décidé que tu viennes sur cette terre mais c'est Dieu qui te connaissait dans l'éternité. C'est Dieu qui voulait que tu viennes. Il dit ici « Ainsi parle l'Éternel. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. » Lorsque quelqu'un dit que je t'appelle par ton nom cela veut dire que je te connais. Alléluia ! Dieu nous connaît. Lorsque tu te lèves Dieu sait. Lorsque tu t'assoies Dieu sait. Lorsque tu t'endors Dieu sait. Il te connaît. Lorsque tu pleures il sait. Ici il y a un homme d'autorité. Celui que nous appelons le créateur de toutes choses. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui domine sur toutes choses. Celui qui règne. Celui qu'on appelle les médecins des médecins. Alors il vient ce soir il te dit « Ne crains rien. Je t'appelle par ton nom. » C'est-à-dire que cette personne vient faire tomber une barrière qui pouvait vous séparer. Viens faire tomber ce que tu avais oublié qu'il était capable de faire pour toi. Il vient enlever une barrière comme lorsqu'on se présente chez des gens élevés de ce monde. Chez des ministres, chez des rois. avant de venir, il y a audience, il y a toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que la personne est élevée en dignité. On ne l'approche pas aussi facilement. Mais ici, il y a un roi qui te parle, qui dit « Je te connais par ton nom. Je te connais par ton vrai nom. » Il y a un nom que les hommes t'ont donné. « Il y a un nom que peut-être la famille t'a donné. Il y a un nom que le médecin t'a donné. » Comment on appelle les gens qui ont le cancer ? Les cancerux. Dieu ne t'appelle pas par ce nom. Il t'appelle par le nom que lui t'a donné depuis l'éternité. Le nom que lui-même Dieu connaît. Le nom qui est ta véritable destinée et non ce que tu es en train de vivre. On ne t'appellera plus la malheureuse. On ne t'appellera plus la célibataire. On ne t'appellera plus celle qui est malade. Mais Dieu dit qu'il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Vous savez que nous pouvons porter des fois des noms par exemple Esther Bota Tchincola mais j'ai un autre nom qui est pasteur. Donc vous pouvez m'appeler pasteur, vous pouvez m'appeler Esther, vous pouvez m'appeler soeur. Ce sont les noms que je porte et ce sont les noms que vous avez aussi. Je peux vous appeler la soeur infirmière. Alléluia. Mais Dieu connaît ton nom. Le nom que lui t'a donné. C'est-à-dire là où il t'a prédestiné, là où il t'attend, là où sa volonté s'accomplit. C'est par ce nom-là que Dieu t'appelle. C'est par ce nom-là que Dieu t'appelle. Si les hommes ont dit que tu n'as pas encore des enfants, si le médecin t'a appelé stérile, mais Dieu ne t'appelle pas stérile, lui te connaît par ton nom, ton nom de la destinée, le nom qu'il t'a donné avant la création, pas le nom que les parents ont donné, mais lui connaît le nom, il connaît la profondeur de ta vie, il connaît, il enlève cette barrière. Lorsque tu vas devant le président Obama, où bien tu passes et que tu te rends compte que le président Obama te dit « je te connais ». Tu sais que lorsqu'il te dit que je te connais, ça peut changer plusieurs choses. Un homme de ce monde, en fait, il enlève une barrière, il se rapproche de toi. Ici, lorsque Dieu dit « je t'appelle par ton nom », c'est une façon de montrer qu'il est intime avec toi, qu'il te connaît dans la profondeur, il voit ta destinée, il connaît ton vrai nom et il dit « tu es à moi ». Alléluia. Si tu es la propriété d'un roi ou je ne sais pas, tu es la femme d'un roi, tu appartiens au roi. Alléluia. Toute la gloire aussi viendra, te reviendra. Alléluia. Les honneurs te reviendront aussi. Ici, l'Éternel dit « tu es à moi ». C'est-à-dire que je prends en charge ta vie, je prends en charge tes problèmes, je prends en charge tes enfants, je prends en charge ton cas parce que je te connais par ton nom et parce que tu es à moi. Lorsque tu appartiens à Dieu, lorsque tu appartiens au roi de roi, l'ennemi ne peut pas te toucher. S'il t'avait touché par ignorance, Dieu t'a dit qu'il t'a racheté, il t'a récupéré pour lui et il t'appelle par ton nom. Dieu te rapproche de toi. C'est lui qui a laissé le trône pour venir vers toi. C'est-à-dire qu'il te connaît. Il sait qui tu es. Il sait où tu vas. Il sait qu'est-ce qu'il te faut. Il connaît tes combats. Il dit que lorsque tu t'élèves, il sait. Lorsque tu t'assoies, Seigneur, tu sais. Lorsque je m'endors, tu sais. Et dans Luc 17, je pense, le Seigneur Jésus a dit « Aucun cheveu de votre tête ne peut tomber que je ne le sache. » Dieu est au contrôle de toutes choses dans nos vies. il est au contrôle parce qu'il nous connaît mieux que les médecins de ce monde. Il connaît de quoi effet le corps, effet l'humain plus que les médecins. C'est lui qui a donné cette sagesse aux médecins. C'est lui qui a donné la force, l'intelligence à ces gens. Lui, il te connaît mieux que tout le monde. Il te connaît mieux que tes parents. Il sonde ton cœur. Il sonde tes profondeurs. Il sait ce dont tu as besoin. Il t'a appelé à régner dans ton couple, c'est-à-dire à vivre dans la paix. Il t'a prédestiné à être une femme heureuse. Il t'a prédestiné à avoir des enfants. Et sache que puisque Dieu te connaît, ces choses vont arriver. Il te connaît tel que lui t'avait créé. Il te connaît tel que lui t'avait prédestiné sur cette terre. Alléluia. Souvent, je le dis, avant que je ne vienne au monde, je ne savais pas que j'existais. Amen. Alors, ma mère, quand elle a su qu'elle était enceinte de moi, mon père ne manquait pas des moyens. Vous savez, non? Il ne manquait pas des moyens. il s'en sortait bien. À cet âge qu'il avait à l'époque, il faisait déjà des voyages, il avait des contrats par-ci, par-là, il travaillait. Mais lorsque j'étais conçu, il avait décidé que je ne puisse pas venir au monde. Alléluia. Ça, c'était leur décision. mais Dieu qui me connaissait savait que je devais être ce soir ici. Celui qui m'avait prédestiné, il savait. Alors, ma mère aussi est allée trouver la solution pour faire que la grossesse puisse partir. partir. C'est-à-dire pour faire un avortement. Vous savez, à l'époque, c'était normal. Ils ne connaissaient pas les seigneurs. Ça se faisait. Amen. Elle est allée à la pharmacie et à la pharmacie, on lui a donné des produits, je ne sais pas quels produits, je crois, des piqûres ou des choses comme ça, qui faisaient qu'elle devait avorter. Et on lui a donné ses séances de piqûres et donc, elle savait que c'était correct. Elle a commencé à saigner et puis, elle savait que c'était fini. Oh, que ce n'était pas fini! J'étais là! Dieu me connaissait! Alléluia! Il savait que je devais le servir. Lui, il m'appelait déjà par mon nom pasteur. Alléluia! Mais moi, je ne savais pas. Mes parents ne savaient pas. Dieu t'a prédestiné, il te connaît. Il sait où il t'emmène. Malgré le vent, les problèmes, les catastrophes que tu es en train de vivre, Dieu veut te dire qu'il te connaît. Et cette histoire, je connais cette histoire parce que ma mère m'avait parlé de ça. Moi, j'étais très calme, j'étais très renfermée, moi, j'écrivais mes poèmes, moi, j'écrivais beaucoup, j'observais beaucoup la nature, je jouais avec les fourmis, c'est ce que moi, je faisais. Alléluia! Mais, à un moment, ma mère m'avait parlé quand elle est devenue chrétienne, elle a évolué, elle a écouté les enseignements, elle m'a dit, moi aussi, j'étais déjà devenue chrétienne et puis souvent partagée ensemble, on priait ensemble et un jour, elle m'a dit, parce que j'étais tout le temps malade, moi, j'ai grandi vraiment tout le temps, tout le temps malade et elle m'a dit, une fois, elle m'a parlé, elle a dit, regarde, tu sais qu'on nous a prêché à l'église, mais tu sais que toi, en fait, pour moi, je savais que je t'avais déjà avorté, il s'était passé telle, telle chose et on nous a dit à l'église qu'il faut demander pardon pour ça, donc moi, j'ai demandé pardon à Dieu, mais comme toi aussi, tu es sauvé, tu as Jésus-Christ et tu es mature maintenant, je voulais aussi te demander pardon à toi. Parce que je vois que dans ta vie, tu as beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses, ça peut être lié parce que tu avais été rejeté avant de venir sur la terre. Alléluia. Vous voyez la vie de l'homme, mais si tu vis, si tu es là, assise, c'est parce que Dieu te connaît. Ne regarde pas tout ce que tu peux traverser dans la vie. À un moment, Dieu va t'appeler par ton nom parce qu'il te connaît parce qu'il connaît ta vie. Ne regarde pas à ton âge. Ne te dis pas qu'à mon âge, mon couple ne peut plus être restauré. Comme on dit en Afrique, on est déjà, on est vieux, comme on dit, je n'espère plus l'amour d'un homme, genre, oh ma chérie, être tout le temps. tu n'espères plus ces choses, mais Dieu qui t'avait prédestiné à être heureuse va le faire. Il va le faire parce qu'il t'a prédestiné à ça. Dieu connaît ta vie. Lorsque je regarde tout ce que j'ai traversé dans ma vie, je peux me dire que Dieu me connaît. Dieu me connaît. Lorsque Dieu te parle par des prophéties, cela veut dire qu'il te connaît et sache que ces prophéties vont arriver à leur terme. Ces prophéties vont s'accomplir. Ces promesses deviendront vraies parce qu'il est avec toi. À chaque fois que tu peux voir le soleil te réveiller tous les jours, tu peux encore croire. Ne sois pas découragé. Ne sois pas battu par tout ce que tu vois. Alléluia. Nous ici, là, des fois, on pense qu'on ne sait pas vivre certaines choses. Mais parce que Dieu nous a connus, parce que Dieu nous a aimés, par son amour à lui. Là, je te parle de Dieu qui vient vers toi, qui dit que je t'appelle par ton nom. Ce n'est pas toi qui viens, c'est lui qui vient. Il dit que je t'appelle par ton nom. Reste là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu veut que tu sois, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est à l'église. Lorsque tu trouves un pasteur qui est correct, comme ici, reste. Dieu te connaît, Dieu te voit. Il va accomplir des choses là où il veut que tu sois, dans sa présence, dans la crainte de son nom, dans la connaissance de sa parole, dans la vie de prière. Alléluia. Dieu sait qui tu es. Il te connaît très bien. Il te connaît mieux que ton pasteur. Des fois, comme le pasteur est en train de prêcher tous ces jours-ci, on pense connaître les gens. Mais à un moment, on les découvre. On découvre une autre face. bien ou en mal. Ce n'est pas seulement en mal. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un de loin. Tu te dis, ah, celle-là, elle a l'air très méchante. Comme moi, les gens disent toujours que je suis frimeuse, puis que je suis orgueilleuse. Peut-être par mon attitude, peut-être que je france le visage souvent. Mais peut-être quand la personne va m'approcher, on se dit, ah, mais des fois, elle me fait rire. Tu découvres la personne parce que nous sommes humains. Nous ne pouvons pas tout sonder, mais Dieu qui est dans les cieux, il te sonde. Restons vrais avec notre Dieu parce qu'il nous connaît. Ça ne sert à rien de se cacher devant le Seigneur. Il voit tout, il sait tout. Il voit tout, il sait tout. Il regarde dans ton cœur. Même si tu parais devant les hommes, comme une bonne personne, Dieu sait si tu n'es pas une bonne personne. Alléluia. Dieu te connaît. Ça ne servirait à rien de mener une double vie parce que Dieu te connaît. Il t'a prédestiné à la gloire. Celui qui vient combattre ta vie, combattre tes enfants, ta famille, ton couple, là je parle des choses des femmes, combattre ta maternité. Il sait lorsque tu t'éloignes, il sait lorsque tu es là. Reste toujours devant le Seigneur au plus profond de ton cœur. Comme le psaume 139 le dit, lorsque je m'élève, tu sais, lorsque je m'assois, où irais-je loin de ta face ? Sous l'eau, tu vois. Dans le noir, tu vois. Quand je suis à la maison, il te voit. Quand tu es dans le train, il te voit. Au travail, il te voit. Il te voit partout. Il est là. Il connaît ce qu'il te faut. Il sait ce qu'il faut pour ta vie. Même pas un seul cheveu de ta tête ne peut tomber sans que Dieu le sache. C'est juste une parole de sécurité que Dieu vient te donner. Un Dieu grand, un Dieu puissant, majestueux, créateur des cieux et de la terre. Il brise la barrière. Il dit, je te connais, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Il te rapproche de lui. Quelle est ton attitude ? Viens devant le Seigneur avec assurance. Viens avec assurance parce qu'il te connaît. Alléluia. Il sait. Des fois, on peut forcer des choses. Dieu veut que tu ailles à gauche. Toi, tu veux aller à droite. Mais lui qui connaît ton lendemain, il sait pourquoi il t'est dit de rester là. Il sait pourquoi il t'est dit de rester à gauche. Je me rappelle d'un ami, je peux dire un jeune couple qui fréquentait ma mère à cause toujours de Jésus-Christ. Ce couple-là, ils avaient les parents de l'homme, ils étaient très riches, très, très riches à l'époque du pays. Alors, ils avaient grandi à Londres, mais même s'ils vivaient à Londres, ils vivaient vraiment comme des petits princes dans des villas. ça, c'est vraiment à l'époque, il y a longtemps. Ce monsieur-là, il n'a même pas mon âge, il est vraiment âgé, mais il est plus jeune que ma mère. Alors, ils ont vécu comme ça, il s'est marié avec sa femme très jeune et sa femme, quand tu regardes les photos, tu as vraiment l'impression que c'est la princesse qui est là ces jours-ci. C'est quête, hein? Tu as vraiment l'impression que c'est cette vie-là qui m'est née. Oh, ils avaient des belles voitures sur les photos et cette femme et le monsieur, ils avaient perdu en fait leur bien. Les parents, la vie était finie, quoi, donc il n'y avait plus d'argent, ils sont tombés, comme on dit, très bas alors. Alors, le monsieur, avec sa femme, ils avaient eu plusieurs enfants, vraiment un escalier d'enfants comme ça. Beaucoup d'enfants, je pense qu'ils en avaient neuf à l'époque et sa femme encore faisait des enfants. Donc, c'est une femme qui avait eu beaucoup d'enfants et retournait à Kinshasa, dans la galère, la difficulté et tout. Ils se sont donnés au Seigneur, ils ont pris le temps avec Dieu, ils connaissaient, ils aimaient beaucoup le Seigneur et alors, ils fréquentaient ma mère comme elle avait ici, comment on appelle ça, comme des alimentations. Ma mère en avait, alors, ils venaient, ils discutaient souvent avec ma mère, ils partageaient la parole de Dieu et ils se sont beaucoup aimés. Alors, ce monsieur-là, il était très fervent dans les choses de Dieu, il était vraiment serviteur de Dieu. Alors, Dieu l'avait donné une parole pour lui dire que lui-même, Dieu, allait le bénir et lui-même était au contrôle mais que lui, ce monsieur, devait rester au service de Dieu. Il ne devait pas faire autre chose mais tellement qu'il galérait, tellement qu'il souffrait avec sa femme et toute la lignée des enfants qu'ils avaient, il souffrait tellement qu'un jour, il s'est levé. Tellement la souffrance avait vraiment dépassé, il s'est levé, il est allé au centre-ville à Kinshasa, il s'est décidé d'aller chercher du travail parce qu'il avait aussi étudié, il va pour chercher du travail. Dieu l'a parlé ce matin-là, je pense à travers sa femme, Dieu lui demandait comme de rester calme et qu'il allait faire des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher du travail. Lorsqu'il est arrivé quelque part au centre-ville, arrivé à cet endroit, une voiture l'a tamponné. C'était le seul jour où lui s'est levé pour aller chercher du travail séculier. C'est-à-dire, Dieu le connaissait dans son œuvre. Dieu voulait qu'il reste dans son œuvre et c'est là que Dieu allait le restaurer. Mais en tant qu'humain, il n'a pas compris le langage de Dieu. Il n'a pas compris, il n'a pas su accepter que Dieu le prédestinait à autre chose. Il s'est entêté. Alors, la voiture l'a projetée en l'air. Toutes ses côtes étaient brisées. Sa jambe, son bras, il était paralysé. on l'a mis les plâtres, vous savez, on te suspend comme ça. Il a fait des mois et des mois à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il s'était levé pour faire le contraire de ce que son Dieu l'avait dit. Dieu le connaissait quelque part. Dieu savait ce qu'il voulait. Reste à ton poste. C'est là que Dieu va te bénir parce qu'il te connaît. et après beaucoup de temps à l'hôpital, je me rappelle même ma mère, elle était du genre si elle vient te voir à l'hôpital, au lieu de te fortifier, elle, elle commence à pleurer. Elle le faisait toujours. Et quand elle pleure, vraiment, elle te montre que ta situation est grave. Oui. Puis moi, j'ai dit, mais maman, tu es quelle chrétienne? Normalement, quand tu vas fortifier, quand tu vas voir quelqu'un, tu dois fortifier, tu dois montrer que ça va aller. C'est le contraire qu'elle faisait. Si elle atterrit là où tu es malade, c'est fini pour toi. Elle va commencer à pleurer. Eh, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Elle va faire des choses là bizarres. Ça, c'était une parenthèse. Amen. Ça, c'était une parenthèse en passant. Donc, le monsieur était hospitalisé pendant longtemps et puis, à un moment, il est sorti de l'hôpital et juste quelques temps après, il s'est remis à servir Dieu miraculeusement, miraculeusement. Si vous voulez, après le cut, je veux vous montrer les messieurs sur les photos. Miraculeusement, Dieu a permis qu'il puisse retourner à Londres. donc, il y a eu quelque chose dans le cadre des choses de Dieu, de l'Église. Il avait été choisi, j'ai oublié les détails, il avait été choisi pour quelque chose et on prenait en charge toute sa lignée là. Lui qui manquait l'argent, qui ne savait même pas par où commencer avec l'aîné jusqu'au dernier, il ne savait pas par où mettre la tête. mais Dieu qui connaissait sa vie, Dieu qui connaissait les plans qu'il avait pour lui, voulait qu'il reste à son poste, à son travail. Et là, aujourd'hui, il est très épanoui, toujours dans l'œuvre de Dieu. Ses enfants ont grandi, des très bons enfants, toute cette lignée là. Ils sont dans le Seigneur, ils servent Dieu, ils ont fait des hautes études, ils ont tous grandi. Et dernièrement, j'ai vu l'anniversaire du mariage du couple. ils paraissent trop jeunes. Même la dame, elle paraît plus jeune que moi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu connaît nos vies. Des fois, on peut vivre des situations, des choses compliquées, des choses humiliantes, mais accroche-toi. Le Dieu là qui t'a envoyé sur ces terres, il sait où il t'emmène. Il connaît le parcours de ta vie. Le parcours, tu vas passer par des étapes pour arriver. Dieu peut te dire que tu vas à Londres, mais tu vas passer des étapes avant d'arriver à Londres. Tu vas quitter la maison, tu vas à l'aéroport, à l'aéroport, tu vas prendre l'avion, tu vas descendre, puis tu vas prendre le taxi, tu vas arriver à ta destination. Il y a toujours un parcours dans lequel Dieu nous fait passer. Mais dans ce parcours, l'ennemi vient pour nous détruire, pour nous attaquer. Mais soyons fermes. Soyons fermes. Dieu vient avec ce message d'encouragement pour une sœur, pour une femme qui se pose plusieurs questions, qui est dans le trouble. Dieu vient te dire qu'il te connaît. Il t'appelle par ton nom, un nom glorieux. Il t'appelle cette femme qui est heureuse, cette femme délivrée, cette femme restaurée, cette femme qui porte ses enfants, cette femme mariée, cette femme qui a un poste élevé à son travail. Il te connaît. Il t'a prédestiné. Quelle est ton attitude? Approche toujours devant ton Dieu avec assurance. Il t'a déjà racheté. Il a déjà effacé ton passé. Il a effacé tes erreurs qui avaient fait que tu sois séparé de lui parce qu'il t'a aimé. Il est revenu vers toi. Et sois assuré qu'il est avec toi et qu'il te connaît. Il est là pour des grandes choses. Il est là pour accomplir des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons parler au Seigneur. là où tu t'étais sentie délaissée, humiliée par le monde, par ta situation, par ce que tu traverses, par ce que tu vis. Le Seigneur vient te dire qu'il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Il enlève cette barrière. Il est intime à toi. Il est proche de toi. et tu lui appartiens. Il te prend en charge. Il entre dans tes combats. Il entre dans tes problèmes pour te donner la solution. Il est proche de toi. Il est proche et tu asp AND il est proche de toi. – Sous-titrage FR 2021